Benoît, à l'arrivée du Rallye du Lain, t'es fier ? Ah bah, on est content, ouais. On est content, ça s'est vraiment bien passé. En fait, la voiture, elle a marché du début à la fin impeccable, on n'a pas eu de problème. Le seul problème qu'on a eu, ça venait de nous, en fait. On a eu un problème de radio, tout simplement, pute pile. T'as appris le langage des signes ? Exactement, on s'est… on s'est fait un petit… comme Rossel, y'a pas longtemps, on a fait pareil. Les temps, en moins. Non, en tout cas, on a passé un bon… un bon week-end, on s'est bien amusés, en fait, étrangement, sur les… sur la dernière boucle, avec le temps qui était vraiment… Chaotique. Chaotique, les spécial, y'avait de la boue partout, mais c'était… on s'est vraiment bien amusés, en tout cas. Tu pensais que t'étais au volant d'un tracteur, mais non, y'avait pas de Ben derrière ? Ah non, on s'est dit, on va essayer de mettre les pneus agraires la prochaine fois, pour faire un peu de motoculteur. Mais non, la voiture, elle est super sympa, justement, dans ces conditions-là, parce qu'on peut passer les vitesses tôt et tout ça, c'est un vrai tracteur, justement. Ah, voilà. C'est ça que je dis ça, c'est pour ça. Exactement. Bon, Stéphanie, t'as appris le langage des signes à ton homme ? Ah oui, c'est pas évident. Et puis, en plus… c'est… c'est tombé plus le poil dans la spéciale, en fait. On se doutait que ça allait arriver, mais on pensait quand même après la spéciale. Mais en fait, non, elle nous a lâché un plat dans la spéciale. Donc, j'ai dit à Ben, surtout tu me tapes dessus s'il n'y a plus de radio. Et ça n'a pas loupé, bah, plus de radio. Donc, j'ai montré, droite, gauche, un peu comme je pouvais, bien ralentir. Bon, on a fait comme on pouvait. Bon, c'est amusant, de toute façon. On a réussi. On est arrivé jusqu'à la fin, donc c'est le principal. On peut remercier l'association, comme d'habitude ? Ben, comme d'habitude, on est toujours avec Telomero. Telomero, ouais. On essaie de donner toujours de la visibilité à l'association. Encore une fois, on a réussi. Là, c'était assez sport pour nous, parce que deux jours, avec les conditions physiques qu'on a, vu qu'on est malades tous les deux, c'était quand même sport. C'est le cas de le dire. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout, et on est super contents pour l'association. Pas trop fatigué ? Non, ça va. Ça va. On va dire qu'on a passé un bon week-end, donc la fatigue, on verra ce soir. Quand ça va retomber, en fait. Ouais, c'est surtout ça, je pense. En fait, pour faire de la suivi des vidéos, un grand merci, parce qu'on a eu un nouvel adhérent de renom pour Telomero. Bah oui. Donc voilà, Greg qui a tenu sa promesse. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Exactement. En tout cas, un grand merci à toi. C'est vrai, un grand merci. Ça paraît peu de choses, mais pour nous, ça aide vraiment pour dire, de monter le nombre d'adhérents et puis pour pouvoir passer… Le cap des 200 adhérents pour… Ouais, c'est ça. C'est tout ce que je vous souhaite. On va faire de la pub encore et encore et encore. Bah, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci. Et bon courage, on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine, oui. Ouais, pour cette année, c'est fini. Ouais. On a tiré pour dire de venir là, alors que, bon, on a tiré vraiment au maximum le budget, là, cette année, c'est fini. Donc, bon, bien reposé, puis on reviendra l'année prochaine. On n'a pas encore de… De programme. De programme. Mais on verra en fonction. Il y a Noël qui arrive, hein. Ouais, exactement. La maison aussi. C'est 25, il paraît. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça ne change pas d'année en année. C'est toujours le 25. Ouais, c'est ça. Pas de surprise. Pas de surprise. Merci à vous, puis bon courage et merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501